Bonjour à tous, j'ai besoin de m'exprimer au sujet de mes enfants, de la situation actuelle Alors, je vis totalement d'un placement abusif, c'est que je vivais dans un logement qui commençait à être insalubre J'ai écrit à la mairie, j'ai fait des démarches auprès d'eux aussi pour signaler tous ces faits Je vous parle de ça parce qu'ils en parlent dans le compte rendu, plus le parquet qui commençait à pourrir Donc ça c'est de la vie privée de la personne et je sais pas pourquoi ils ont utilisé ça, tout ça Il manque d'hygiène alors que j'étais en train de préparer tout le déménagement Je faisais des tas de déchets on va dire, de ce qu'il y a à jeter Mais là d'en parler dans le compte rendu et tout ça, c'est vraiment dégueulasse Et ça fait depuis juillet que j'ai déménagé, j'ai envie de montrer C'est que je vis dans un logement qui est propre Il y a des chambres pour les enfants Là c'est la salle de bain La cuisine Après on va dire que c'est manque d'hygiène Chambre pour les petits Je mets les vêtements pour ces chiens là Sur les radiateurs La direction ne pas marche Ils ont été dire qu'il n'y a pas de jeu à adapter pour la petite Dans un ancien logement, elle avait que 9 mois Tu vas pas mettre déjà des jeux de 2 ans dans les mains d'un enfant de 8 mois à 9 mois Là c'est la chambre de ma fille Voilà comment elle est la chambre de ma fille Il y a tout, il y a les vêtements Ils disent qu'elle met des vêtements sales Tout est propre Voilà Après ils disent qu'il y a beaucoup de choses de manquer Merci, il ne faudra pas Là, tout ça Voilà Je commençais à la mettre au pot, ma fille, elle a 2 ans Elle les a eues le 1er août Par contre je me retrouve sans argent Parce qu'on a coupé les prestations familiales Mais moi c'est pas grave que je finis comme une grosse merde à la rue Du coup j'ai acheté un petit sac Parce qu'elle aime beaucoup les sacs Ça permet de ranger ses jeux ou des couches Ou d'un biberon par exemple D'être pour des enfants Une peinture, ça c'est pour moi Le cli Le petit bracelet Le bavoir qui est là La serviette Le gant Ce que je mettais Ce que je mettais C'est une petite serre-tête Le bando Les couches Culottes Les couches La goutte Après ça, ça nous prend les vêtements Il y a tout ça Dans celui-là Il y a un petit drap Parce que j'ai des draps Tout est propre Mathieu Z demande d'hygiène Je pense que chez eux il n'y a pas tout ça en fait Je crois bien Le lit de ma fille qui est propre Parce que ça a été dire que le lit de ma fille est sale Le sol il est propre Voilà Regardez bien C'est normal d'accuser de telle chose La PMI Le gars sondré Qui est à Tarbes Qu'ils ont déjà des plaintes Et Un médecin contre eux Et oui Ils ont un médecin contre eux Pour faux accusations sur moins de mineurs Et lui privé des parents Et il a essayé d'aider une famille Et puis voilà Il se retrouve dans la mer de lui aussi Et c'est pas grave Il en guéguerre avec eux Et je le soutiens Le médecin à tout coeur La chambre de mon fils Le lit qui est propre Voilà La chambre J'ai tout Voilà Des vêtements Après ils vont dire qu'ils sont sales les vêtements Voilà J'ai pas encore fini avec les vêtements mais j'ai dû arrêter parce que Vu qu'on a placé mon fils qu'il y a deux mois et un jour aujourd'hui Voilà Je vous remontre la chambre Est-ce que c'est sale par terre ? C'est sale ? C'est sale ? C'est sale ? Bonjour les Bonjour les Les PMI Bonjour Ma chambre Voilà Donc voilà Ils ont accusé beaucoup de choses J'ai affiché les photos des enfants C'est ma deuxième fille qui a été placée parce que j'étais dans un foyer Et je suis partie parce qu'il y a une maman qui tapait son enfant et que j'ai su que le foyer lui paye le logement, la nourriture et tout Parce que c'est pris en charge par eux Elle est majeure Et c'est un peu bizarre Ça c'est ma fille à la naissance qui a été placée jeudi 24 septembre Ça c'est les cadeaux de pape et mamie du bled Pour ma fille Voilà Ils sont beaucoup soutenant malgré que toute la famille s'est retourné contre moi je les remercie parce que je n'ai rien à voir Voilà je vous ai montré les jeux Là ça debat C'est qu'on a accusé tellement de choses Là c'est un placard pour j'ai les chaussures Laver les toilettes Est-ce que c'est sale ? C'est sale ? Non Y'a quoi d'autre ? Y'a des filles par terre parce que j'ai pas acheté de meubles Ça sert à rien J'ai mon autre fille que je vous ai montré en photo la plus grande Qui va bientôt avoir 4 ans au mois de novembre ou 19 novembre Bah je pourrais plus la cuire, plus acheter quoi que ce soit Et après ils vont dire Ah mais mamoiselle Clément c'est mon nom de famille Mais vous n'avez pas le droit d'annuler les visites Bah là je serais obligée J'aurais plus rien pour les nouer Acheter Acheter de la nourriture, acheter des jeux, acheter pour son anniversaire Bon vu qu'il y avait les manèges, j'ai fait que pour eux, pas pour ma gueule Peluche comme ça, ça fera son petit cadeau en avance Ça c'est pour mon autre fille Que je vous ai dit qu'il va bientôt avoir 4 ans Elle aime beaucoup la reine des neiges Du coup je lui ai pris ça Je lui ai fait en avance Par contre pour mon fils Alors j'avais pris des boîtes de lait laissées J'ai rendez-vous au service social Je vais apporter ça Parce qu'il y en a 3 J'ai bien écrit Relais Parce que je voulais vous donner le sang Je faisais les deux Le lait en poudre Juste de ça J'avais pris le dos En cas où si mon fils n'arrive pas A accepter Galia ou Guigouze Enfin bref Ça c'est pour la lait de pain J'avais pris ça C'est bien écrit pour la vêtement Voilà Ça c'est quelqu'un qui me dit Pour la semaine des Pyrénées Je vais les contacter Parce que je sais que je ne suis pas la seule en ce moment J'ai des biberons Après on dit qu'on a rien J'ai tout pour accueillir mon enfant J'ai tout, 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 tout Par contre D'avoir accusé Comme quoi j'ai jeté mon fils Sur le canapé Alors le canapé Il était comme ça Là sur le canapé c'est comme ça Après on va dire Après on va dire que c'est le bordel Vous voyez Alors soit disons J'ai jeté mon fils sur le canapé Alors moi j'étais comme ça au téléphone Oui j'étais au téléphone Oui j'étais au téléphone comme ça L'éducatrice de ma fille Qui m'appelle parce que je l'avais dit ce mercredi là C'était annuler le rendez-vous Parce que j'avais un rendez-vous Pour voir l'avocate Non c'était jeudi Pour aller voir le dossier au tribunal On a essayé de m'empêcher Pour que j'aille voir le dossier Alors quand je suis allé au tribunal J'ai vu que la chère et tendre belle soeur du papa A fait le signalement Un compte rendu quoi de rapport Où elle disait comme quoi on s'est pris la tête et tout Merci un gros bisou pour toi Mais tu sais Je sais que tu regardes mon facebook Avec des faux comptes Que tu t'amuses à ajouter des personnes Tu peux regarder Mais sache que faire des faux accusations comme ça Risque d'abus C'est un but de la vie Tu verras Putain Tu vaux pas la peine Mes enfants Ils n'avaient pas lieu d'être placés A cause de tes conneries de jalousie ou autre Alors elle s'est pris la tête En Tunisie Comme le drapeau qui est derrière Quand je suis allé en décembre 2019 Eh oui Le 19 décembre on prend l'avion On est arrivés en Tunisie Voilà Et cette jeune femme Qui va avoir la trentaine Qui réagit comme une grosse gamine A été dire que moi Elle s'est disputée Et alors que c'était avec son mec Son mari quoi Euh Faire des faux accusations comme ça C'est vraiment dégueulasse D'avoir dit pour les fesses rouges Que je n'écoute pas les conseils C'est pas moi qui a pas écouté les conseils Alors la mamie du bled Que j'aime beaucoup Que je suis très attachée Et qu'elle a dit de la merde Donc on m'a laissé tomber Merci petite pétasse Euh Elle m'expliquait pour Les fesses de ma fille Alors de l'eau Du savon Et de l'huile C'est à dire du gré de chèvreur Euh Franchement c'est une bonne astuce Ça m'a aidé pour ma fille Elle avait plus rien Euh Il y a eu quoi d'autre Oui il y a quelqu'un qui a été dire Que je suis allée deux ans Pas deux ans mais Deux années par an Euh En Bretagne Et que c'est pas assez en gros Que je me plains que je suis Je suis sur Tarbes C'est dans le sud ouest Euh Comme quoi je me plais pas Et tout Après ça a été dit Ça c'est le premier rapport qui a été fait Ça a été dit comme quoi Euh La curatelle aurait fait un rapport Alors qu'elle a pas fait de rapport Ça c'est un autre truc aussi Je vais expliquer après Euh Comme quoi Euh C'est long Parce qu'il y a plusieurs choses Qui ont été dire Que j'ai pas de vie sociale Que je suis pas allée Dans des structures sociales Activité pour les enfants Mais je suis allée Euh J'irai voir la semaine prochaine Malgré que j'ai raté Pour les voir Je vais expliquer la situation Malgré qu'ils vont être pas contentes Eux aussi Ils ont été dire que j'avais pas d'amis C'est un gros rire Parce que tu dis ça Pas d'amis et tout C'est un abus C'est un abus sur la vie privée De la personne Enfin bref Euh Pour euh Le papa c'est écrit Accolisation La seule personne qui connait tout euh Tout ce qu'il fait C'est sa chère et tante de belle-sœur Parce que moi euh Il boit Il boit Il boit je m'en fous C'est sa vie C'est son problème Moi je fume des cigarettes Et j'ai le droit Euh Par exemple Je vais boire du coca J'ai le droit de boire du coca Qu'est-ce que ça fout là dedans Bon Ah il aurait mis une gifle J'avais parlé à toi pour la gifle Hein Je vais dire une chose T'es pas mieux Oui t'es pas mieux Va faire ton gris gris là Sans ma gueule Je te fais un beau fèque Euh Enfin bref On arrive le 24 septembre Le 24 septembre Alors le 23 Mercredi 23 septembre Il y a eu un signalement de la TSF Je te remercie La TSF Je sais pas J'ai toujours ouvert la porte J'étais toujours avec toi Gentil D'avoir dit que j'ai jeté mon fils sur le canapé À ma hauteur Voilà la hauteur Euh Franchement il serait mort Alors euh Explique moi pourquoi il est toujours en vie Il aurait des séquelles Il sera handicapé Quand on suit euh Des cours de médecine Euh On apprend C'est à dire euh Surcourisme Et tout Mais tu crois T'avoir fait des faux accusations Comme ça Ça allait marcher ? Non Alors il y a eu aussi Soit disant que j'ai insulté mes enfants Un gros Un gros Un gros gros euh Nictaras Je baisse tous vos rapports Euh Ça a été dit ça Ah vous avez gagné Vous allez être placé un truc comme ça aussi Soit disons j'aurais dit Mais écoute Mais écoute Allez faire les trucs là Allez Côtumer 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 Euh Voilà il y a eu ça Pour le deuxième Manque d'hygiène Tout ce bordel là Ils disent la maltraitance Ouah Chapeau Vous me faites rire Euh Quoi d'autre aussi euh On m'a sorti par téléphone Il n'était pas question qu'ils allaient être placés Arrêtez de mentir Quoi d'autre ? Ah oui J'ai eu mercredi Là Je devais avoir ma fille Je ne l'ai pas eu Parce qu'il y a eu un problème d'organisation A cause du covid Ça me fait penser que Soit disant Ils ont été dire que j'avais peur du covid Parce que soi-disant Le com Bon Le suivi de ma fille A du retard Beaucoup Chapeau de mentir Bon enfin bref Il y a beaucoup de choses comme ça à mon encontre C'est abus de pouvoir De la vie privée Abus sur Personnes protégées Curatelle Voilà Abus sur faux rapports Dénonciation Calonneuse Et il y a aussi eu Quand j'étais au tribunal pour regarder J'ai demandé à la curatelle de venir Regarder Elle avait le droit de m'assister Quand elle est arrivée Ils ont Direct Fermé le dossier Pour pas qu'elle voit Ils nous ont dégagé Et ça fait plus d'une heure Que vous êtes là Alors que ça faisait pas Plus d'une heure J'ai trouvé ça louche Mais Je vais dire que je remercie Toutes ces personnes Je vous emmerde Je vous emmerde Vous croyez que je vais baisser les bras Vous avez détruit Le papa Vous avez détruit moi Vous avez détruit mes enfants Mes autres enfants Alors dans les rapports Il y a eu La cousine La belle sœur L'ex là Toi Pardon toi Qui a été violent pendant 5 ans Même avec tes enfants Selma et Jasmine Ah De dire que t'étais avant Bah vas-y Va Raconte avec ma cousine Ah Ce serait mieux qu'elle soit placée Oh Monsieur Phil a les épaules Sur lui C'est mieux que Jasmine reste avec lui Mais moi je t'emmerde Je t'emmerde T'as voulu Tu m'as souhaité ça Avec ta meuf A me menacer de mort Un chapeau Et là La petite pute La petite pétasse Qui a donné mon numéro de téléphone A mon ex Tu te rends compte que là Je suis en danger Tu te rends compte qu'il peut s'en prendre à moi Hein Hein Ca c'est des conneries Ca c'est des conneries Ce qu'il m'a fait Hein Là Tu sais Tu sais quand tu te fais poignarder avec un vis Je peux te dire que t'as les chocottes Tu sens plus ta jambe A cause de ça j'ai des problèmes Normalement je dois me faire réopérer pour ça Mais j'y vais pas J'en ai rien à foutre de ma vie De moi même Moi ce que je souhaite c'est mes enfants C'est pas des petites putes qui racontent de la merde Tu te reconnaîtras Tu t'es reconnu sur beaucoup de choses que t'as fini par me bloquer Mais assume les conséquences Et en fait te faire passer pour ton mari A me faire des menaces La prochaine fois tu vas prendre plus cher 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 Au niveau des enfants que moi je suis qu'une merde Regarde une vraie femme c'est ça Tu crois dire à tout le monde Ouais elle veut les enfants qu'elle Mais non Moi c'est pas ce que je voulais Non 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 T'es une vraie petite merde J'espère que Que le karma va faire son travail Je laisse Je t'ai donné plusieurs chances Là t'en as foutu une grosse merde Franchement J'espère que Après t'auras pas de retour négatif Va faire ton gré-gré encore contre moi Mais alhamdoulilah je suis protégée Dieu merci Voilà Franchement aujourd'hui je me sens plus à l'aise Plus forte Pourquoi je dis ça parce que je pense beaucoup A les enfants A comment faire Comment procéder A engager une procédure Oui je vais faire la lettre là tout à l'heure pour le préfet Pour dénoncer tout ça Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus dans la vie Publique Et citoyenneté Et après on va dire que J'apprends pas Et que je suis une menteuse Ça c'est pour toi la pétasse C'est écrit quoi ? C'est écrit quoi petite pétasse ? T'as vu ? Après tu peux le manipuler comme tu veux Tu peux manipuler tout le monde contre moi Mais moi j'aurai su la force Et la révolution Voilà Voilà ce que j'apprends Après on va dire Ah mais Mme Clément Mais non c'est pas ça Vous ne comprenez pas Arrêtez 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 de mentir Aujourd'hui je me bats J'ai un truc basique C'est mes enfants Je me retrouve sans prestation Comme la chère cousine qui a été dire Tu fais les enfants pour la keuf Mais nique ta race toi Plus tu portes de la keuf Moi mes enfants il manque de rien C'est pas moi qui va faire un tatouage sur le bras Et après qui dit Ah au mois de août Au mois de juillet J'ai pas d'argent est-ce que tu peux m'en passer Passe moi 200 euros Te mets pas dedans la merde pour moi Ecoute petite salope toi aussi Pour 200 balles t'as fait ça ? Là maintenant Qui t'a contacté Quand tu étais une belle personne Elle savait pas qu'il allait y avoir des conséquences Ah t'as déjà fait des embrouilles aussi avec elle Franchement Je te souhaite que le karma il tourne aussi Tes enfants ils sont à l'hôpital Ça se posait des questions à chaque fois L'hôpital, l'hôpital, l'hôpital Je le souhaite qu'ils soient protégés tes enfants Pas pour toi Mais protégés ailleurs T'as fait pareil pour ton ex Mais sache que moi Je suis du côté des Personnes qui se donnent la peine D'avancer pour ses enfants Pas comme toi A dire et à mentir Sur la nourriture Que tes enfants ils ont rien Tu sais Tu aurais dit une autre personne comme ça Ah une autre personne plutôt Elle aurait signé à dire ça Et bah franchement malheureusement Les autres personnes n'ont pas fait ça Enfin bref Là le drapeau c'est religieux Voilà on va Je vais parler de ça aussi Alors ça gêne Musulmans Qu'est-ce qui se passe à la télé en ce moment Il y a que ça du bordel quoi Alors reconverti à l'islam Ça gêne Mais là ça attend sur la vie Sur la pudeur de la personne Au niveau de la religion C'est du racisme radical Vous avez compris Aujourd'hui je dévoile tout S'il faut que je continue Je continuerai Mais Mais On va faire le chapeau à l'envers On va le secouer 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 Et on va réussir contre ce système abusif Parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça Des fois il y a des mamans qui demandent de l'aide Ils sont même pas capables de les aider Ils les enfoncent Comme sortir au téléphone Si on frappe à la porte Et qu'on refuse la PMI Ils font des signalements Ou une AMO Qui arrive du jour au lendemain comme ça Sans preuve d'ordonnance provisoire de la juge C'est grave quoi C'est grave ce qu'il se passe en ce moment Moi j'ai rien demandé J'avance tranquillou Comme l'avocat a dit Mais vous faites que des bâtons dans les roues Vous croyez qu'elle en a pas marre ? Si j'en ai marre ! J'en ai marre ! L'autre dans la pétasse Elle a tout détruit sur mon passage Pour mes deux enfants Que l'éducatrice du 93 me raconte Qu'elle a donné mon numéro de téléphone à mon ex Qu'elle lui a écrit Franchement je te remercie sa petite pute Tu as gagné ! Voilà c'est ce que je t'avais écrit Mais t'as pas gagné ça ! Tu crois que ça me blesse ? Mais je t'emmerde ! Je t'emmerde carrément ! Franchement Je suis une risée Une casseuse Je parle pour les deux personnes Mais j'ai la force dans mon coeur Pour lui, pour les enfants, pour les autres enfants que j'ai Les 4 et 5 Et pour d'autres personnes, j'ai la force On va tout réussir, on ne lâche pas ! Si vous avez un masque, essayez d'écrire sur le masque Rendez-moi mes enfants ! Les personnes vous regardent bien dans la rue Et elles vont essayer de comprendre Malheureusement, ici dans ma ville Il y a beaucoup de mamans, beaucoup de papas Qui sont les enfants qui sont placés Mais on va réussir ! On va réussir ! Serrer le poing bien fort comme je fais On va réussir ! On va réussir plusieurs choses Je dois passer à une expertise psychiatrique et psychologique Il n'y a pas de soucis ! Mais attention ! Moi je demande à voir Le compte rendu avant que la juge soit ordonnée par ça ! Et oui ! Parce que je n'ai plus confiance dans la société ! Il y a quelqu'un qui fait bla 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 ! Alors, maintenant l'hôpital qui est contre moi L'hôpital de Bigorre ! Mais il y a un autre truc que j'ai appris Il y a une personne qui s'est fait passer pour moi La mère de mon fils ! C'est grave ! C'est ur-passion d'identité ! Ur-passion d'identité mon Dieu ! Mais l'hôpital là est grave en tort ! La personne aurait pu partir avec mon fils ! Et ça s'est passé le 9 septembre ! Nous on a su ça mercredi dernier ! Pas mercredi là qui est passé mais l'autre ! Avec l'éducateur à ce lieu ! Franchement, il y a beaucoup de personnes qui s'entendent Mais je voudrais bien c'est qui qui s'est fait passer pour moi ! Et la seule personne qui s'est fait passer pour moi C'est une personne de l'entourage du papa qui me connaît bien ! Qui connaît ma date d'hôpital c'est tout ! Mais c'est pas grave ! Je verrais bien ! Tu peux contacter ! Franchement, tu peux contacter qui tu veux ! Mais je ne baisserai pas ! Pour l'amour des enfants ! Pour l'amour de ma famille ! Tu parles de mon entourage à moi que j'ai créé ici à Tarbes ! Tu n'arriveras pas à me détruire ! J'espère que ton mec saura toute la vérité ! Parce que déjà il m'a menacé de mort à moitié ! Mais enfin, bref, voilà, c'est... C'est grave ! Il y a trop de choses qui sont assez graves dans la vie ! Et on se bat tous ! Il y a des mamans qui ne veulent plus tomber enceintes par rapport à tout ça ! Donc, il y aura moins de population dans le monde entier ! Vous voyez ce qui arrive au niveau des jeunes qui sont soi-disant suivis ! Qu'ils sont enceintes ! Et bien, en fait, ils ne sont pas réellement suivis ! Comme moi, je n'ai pas été réellement suivie ! La PMI de Gastandré n'est jamais venue voir mon logement ! Que normalement, c'est la procédure ! Et ils ont fait du faux rapport ! Et le signalement a été fait le 14 août ! Donc, voilà ! Je dis pour toi, tu vas te reconnaître ! On ne lâche pas ! On va se battre tous les deux ! Ok, il s'est passé beaucoup de choses et tout ! J'ai fait la plainte pour te ! Mais tu sais ce que j'en pense ? J'ai écouté ! Et en fait, je me suis fait avoir comme une grosse merde ! Comme certaines personnes insultent assez souvent de ça ! Pour une autre personne, j'ai un message à faire passer ! Ce n'est pas moi qui raconte tout ça ! C'est elle-même ! Je ne te faisais que dire la vérité ! Et je ne suis pas pas chouée parce qu'il n'y a qu'elle qui t'intéresse ! Voilà ! À mon avis, elle a fait des trucs avec toi ! Voilà ! Je vous laisse et bonne journée à vous tous ! On se soutient tous et il ne faut pas blesser les bras ! Oui ! Merci !